Bonjour, je me présente, je suis Josée Labelle, technicienne en administration pour les ressources humaines. La capsule que vous apprêtez à visionner traite de l'ancienneté et de la permanence. Alors l'ancienneté d'une personne salariée va s'exprimer en années, en mois et en jours. Pour une personne qui détient un poste temporaire, l'ancienneté c'est le cumul du temps travaillé, qu'il soit à la pièce, en surcroît ou en remplacement, et ça depuis le premier jour travaillé au centre de service. Les gens qui ont des postes réguliers, que ce soit un poste à temps partiel ou à temps plein, l'ancienneté va augmenter automatiquement d'une année à l'autre sans tenir compte du nombre d'heures du poste. En ce qui concerne la liste d'ancienneté officielle, elle est publiée à chaque année vers le mois d'octobre, c'est toujours en fonction de l'ancienneté accumulée au 30 juin précédent. Donc le statut, si on regarde au niveau de la permanence, le statut est accessible pour une personne qui est salariée régulière. Donc il faut avoir terminé deux années de service actif pour un poste à temps complet. Il y a aussi la possibilité de reconnaître le temps, le service actif cumulé par une personne salariée régulière, qui détient un poste à temps partiel pour des fins d'acquisition de permanence. Donc cette personne-là, lorsqu'elle obtiendra un poste régulier à temps plein, on va pouvoir reconnaître justement son temps actif cumulé dans son poste à temps partiel. Pour devenir permanent, il faut avoir travaillé l'équivalent de 520 jours à 100 % dans un poste régulier. Il faut aussi être titulaire d'un poste régulier à temps plein. Donc du temps qu'on reconnaît pour l'acquisition de la permanence, comme par exemple le temps cumulé sur un poste régulier, évidemment, on le considère. Par exemple, si vous êtes en maladie monnayable, en maladie non monnayable, vacances, en responsabilité parentale, en congé spéciaux, perfectionnement, CNSST, en assignation temporaire, en maternité, paternité ou en adoption pour les premières 21 semaines. Donc on va reconnaître ce temps-là pour l'acquisition de la permanence. Il y a du temps qui est non cumulé pour l'acquisition de la permanence. Par exemple, on regarde au niveau de l'assurance salaire qui est à 85 % et 66 %. Si vous êtes, par exemple, payé par la SAAC, par l'IVAC, si vous êtes en prolongation sans entraînement d'un congé de maternité ou de paternité, pour des périodes de mise à pied cyclée, un retrait préventif, un autre emploi dans le CS, donc à ce moment-là, ce temps-là ne sera pas cumulé pour l'acquisition de votre permanence. Alors ça met fin à cette capsule. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à communiquer avec nous au niveau des ressources humaines. Alors je vous quitte maintenant et je vous souhaite une belle journée.